Bokir Tov à toutes et à tous Dans notre paracha, il y a l'histoire du âme Israël. Le Gaon de Vilna dit que tous les problèmes qui se sont passés avec le âme Israël et qui se passent vers la fin des temps sont depuis le paracha de Vayeler jusqu'à la fin de Ha-Azinu. Un Zinou, les Vayeler, parlent des tsarotes du âme Israël. Il y a une question qui se pose. Le âme Israël a passé des événements durs. Très très durs. Comment ça se fait que notre peuple a passé des événements qu'aucun peuple dans le monde a passé ? C'est-à-dire, sur le mal que l'âme Israël a fait, ils ont payé un prix très évolué par rapport à tout le monde. Supérieur à tous les peuples. Pourquoi on paye si cher nos avéros ? Rabelitra Cabrabanel, qui était le leader du judaïsme espagnol avant l'expulsion d'Espagne, avant 1492, qui lui aussi a été expulsé d'Espagne et du Portugal, a écrit dans son livre quelque chose d'incroyable. Il dit que l'âme Israël ressemble à une princesse. Une princesse, quand elle est à la maison avec son mari, dans les beaux moments, on ne la laisse pas bouger un doigt. Elle se met à table, les pieds sous la table, on lui fait le ménage, on lui repasse, on lui fait de la couture, on lui prépare la nourriture. Elle n'a rien à faire, elle marche comme une princesse, elle n'a que à sourire, à dire des gentils mots, et on lui demande plus rien du tout. Donc cette femme, elle n'est pas dégourdée, elle ne sait pas c'est quoi attraper une aiguille, coudre un bouton, elle ne sait pas. Elle va lui demander de repasser, elle va lui demander à manger, elle va lui demander de prendre ses enfants, aller à la banque, à ouvrir. Elle ne sait pas. Elle est complètement perdue. Donc le jour où le prince a décidé de quitter la princesse, elle est complètement perdue, et elle tombe dans une misère, et dans un malheur énorme. Tandis que la bonne, celle qui est bonne, elle, elle est dégourdie, elle coud, elle repasse, elle travaille dur. Pour elle, un changement, ce n'est pas un changement radical, si elle a un mari ou elle n'a pas un mari. Elle se lève tous les jours de 5 heures du matin, elle travaille jusqu'au soir. Ça lui ajoute quoi un mari ? Ça lui ajoute rien. Donc même son absence ne lui fait pas de mal. Le âme Israël, c'est la princesse d'Hachem. Âme Israël, l'Akadosh Baruch Hu, nous a tout donné. On était habitués de vivre, pas par notre travail. Hachem nous a donné la manne à nos portes. Et même aujourd'hui, on reçoit la manne à nos portes. Quand quelqu'un, il lit dans le texte de la Torah, il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous envoyer du pain du ciel. Ben même aujourd'hui, par rapport à notre travail, vu la statistique mondiale, combien les gens travaillent pour avoir quelques dollars pour vivre ? On reçoit du pain du ciel. Parce que c'est toujours plus fort. Il y a beaucoup plus de braha par rapport au travail qu'on a mis, par rapport aux énergies que nous avons mis. Combien de calories un homme doit brûler quand il est en Inde pour vivre ? Combien d'énergie, combien de travail dur, physique, il doit mettre pour s'acheter un pantalon ? Pour s'acheter du pain ? Pour recevoir un toit ? Combien il doit travailler ? Et combien nous on doit travailler pour avoir un toit ? Pour avoir un bout de pain ? Pour s'acheter un habit ? Donc Akkadosh Baruch Hu, il nous donne le pain du ciel. Il nous donne une ashgaha pratite, on a une ashgaha pratite. C'est-à-dire on a Akkadosh Baruch Hu qui est là, il met le monde à notre service. Du coup, on est devenus gâtés. On ne sait plus c'est quoi travailler dur. Alors quand Akkadosh Baruch Hu, il se retire de nous, de l'âme Israël, on est complètement perdus. On a perdu la boussole, on ne sait plus où on est, vers où on va. Comment se diriger, on n'a plus rien du tout. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yitraq Abrabanel. Pourquoi la souffrance du peuple juif est différente que la souffrance de tous les peuples ? Parce que eux, ils n'avaient pas HM, nous on avait HM, nous on était si haut et on est descendu si bas. Une autre chose aussi. Tous les nations, toutes les nations, ils ont des leaders à eux, des responsables, des malachim qui les protègent. Nous, ce n'est pas des malachim, c'est Akkadosh Baruch Hu. Quand on est dans les moments de bonheur, on est proche d'Hachem, on a HM. Mais quand on n'a pas HM, est-ce qu'il y a un malach qui peut nous aider ? Il n'y a personne qui peut nous aider. C'est parce qu'on est grand. Alors, notre souffrance, elle est dure aussi. Tout le monde veut être des rois, ne veut pas être des enfants de bonnes. Même que le fils de la bonne, il est dégourdi. Mais personne qui veut... Aucune femme veut être une bonne. Elle veut être princesse. Eh bien, Akkadosh Baruch Hu, il te dit, sache de mon fils. Quand tu me quittes, je ne suis plus là pour donner... que tu dois te recevoir. Je ne suis plus là pour te donner. Et c'est pour ça aussi, plus un homme est proche d'Akkadosh Baruch Hu, on peut apprendre de là. Il reçoit plus des gâteries d'Akkadosh Baruch Hu. Des choses qu'un homme normal aurait dû mettre 3, 4, 5 heures pour obtenir. Lui, il obtient en 10 minutes. Pourquoi ? Parce que c'est un prince. Quand le roi distribue à tout le monde et à son fils, le prince qui vient demander, Viens, viens, viens toi. Fais pas la queue toi, viens ici. Prends. C'est le fils du roi. Direct. Donc on a un chefade direct. Alors, à nous de décider où on veut être, chers amis. Maintenant, nous sommes dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Om Kippur. Kippur, c'est le tampon. Ça signe. Où on veut être ? Est-ce qu'on veut être des débrouillards, des dégourdis, mais qui doivent tout faire tout seuls, comme les fils de la bonne et comme la bonne ? Ou on veut ressembler à la princesse qui est assise sur sa place et que tout le monde lui amène ce qu'elle a besoin. Et bien, Akkadosh Baruch Hu nous le dit, c'est très simple. Si tu me choisis à moi, si tu as décidé que c'est moi le roi, c'est moi ton prince, alors tu restes la princesse. Je serai là. Je ferai tout que le monde entier va vous servir. Comme qu'il a dit, l'Akmara, il a dit, il est écrit dans le passouk, Vous allez avoir des bergers qui vont faire pêtre vos troupeaux. Et d'autre part, il est écrit dans Kika Hachema, C'est toi qui vas aller ramasser ta récolte. L'Akmara dit, quand tu fais la volonté d'Hachem, on te le fait pour toi. Et quand tu ne fais pas la volonté d'Hachem, et bien à toi d'aller dans les champs, à toi de sortir, à toi de ramasser, à toi de te fatiguer. Un homme peut avoir une très grande brarin. Le monde entier peut évoluer par rapport à lui. L'Akmara, je vais finir avec une histoire extraordinaire du Talmud. Il y avait un rave dans l'Akmara, son commerce était le vin. Il achetait le vin et il vendait. Pourquoi le vin ? Parce que le vin, c'est noble. C'est un marché, il y a de la demande, tu vends toujours. Beaucoup de demandes et tu travailles deux mois dans l'année. Et du moment où tu prends les raisins, tu fabriques, tu mets en tonneau et tu vends. C'était d'ailleurs le métier de rachis, vignoble. Deux mois dans l'année, il s'occupait de son vin. Et toute l'année, il étudiait la Torah à son compte. Et il enseignait la Torah. Et donc ce rabbin dans l'Akmara, il allait, il achetait les vignes déjà. Il amenait les métiers et les employés pour faire la cueillette des raisins. Il fabriquait son vin. Il mettait en tonneau, en bouteille, mise en bouteille et il vendait. Et une année, il a investi tout son argent qu'il avait, des milliers de litres de vin. Et quand il ouvre les tonneaux pour le Beaujolais, on voit, il voit que tout le vin a tourné. Pour lui, vous savez, il a fait faillite. Il y a tout son argent là-dedans. Il a pris des prêts. Et il a fait un deuil. Il a dit, je ne pourrais plus étudier la Torah maintenant. Je ne pourrais plus nourrir ma femme et mes enfants. C'est la misère, la pauvreté. Endetté, au-dessus de la tête. Ils sont venus ses amis pour le consoler. Ils sont venus les sages, ses amis. Il sent ainsi, il ne parle pas. Et lui, il pleure. Et il les regarde. Alors, vous avez des mots à me dire pour me réconforter, pour me consoler. Ils lui ont dit, tu as vérifié tes actions ? Tu as vérifié tes actions ? Il dit, quoi ? Vous venez là pour me consoler ou pour me faire mal au cœur ? Pourquoi ? Vous me soupçonnez de quoi ? Vous me soupçonnez de quoi ? Et ils lui ont dit, si on ne te soupçonne pas, on est obligé de soupçonner le Créateur, le Maître du Monde. Alors, lui, il fait les choses tendues. Alors, dis-toi. Il a baissé les yeux. Il leur a dit, allez, dites-moi Moi, si vous avez entendu quelque chose que j'ai fait. Et on dit, oui, on a entendu. On a entendu que tu te comportes mal avec tes employés à l'époque. Ceux qui allaient ramasser les raisins, faire la cueillette pour le vin. Dans l'Orient, on mange les feuilles de raisin, ce qu'on appelle yaprak. Et quand ils allaient ramasser le raisin, on donnait toujours aux employés les feuilles. Ils prennent la feuille. La feuille, elle est à eux. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Fin de journée, il venait, il leur prenait toutes les feuilles. Il leur prenait. Ils leur ont dit, pourquoi tu ne donnes pas ces feuilles ? C'est la coutume de tout le monde de donner les feuilles et toi, tu les récupères pour toi. Pourquoi tu les t'as marre ? Il leur a dit, je prends parce qu'ils me volent dans les quantités de raisins. Ils me volent des raisins. C'est pour ça que je les récupère. Ils leur ont dit, ah, parce que tout le monde vole, toi aussi tu voles. Toi, tu n'as pas à voler. Toi, tu dois donner. Et eux, c'est des voleurs, c'est leur problème. Il a dit, j'accepte sur moi, tout de suite. Il a appelé les employés, il leur a dit, voilà, les feuilles de raisin, même que vous m'avez volé, voilà l'argent, ce que ça vaut les faire, allez vous acheter des feuilles de raisin, voilà l'équivalent. Et l'agmara donne deux versions du miracle qui s'est passé. Une version, que tout le vin qui est devenu vinaigre qui a tourné, a retourné et est redevenu du vin. Deuxième version, que le prix du vinaigre a augmenté plus que le vin. Le Maharsha explique, il dit, nous ça nous paraît, qu'est-ce qu'il y a un plus grand miracle ? Que le vin qui a aigri retourne à devenir du vin, c'est miraculeux. Ça a l'air plus un miracle que si tu me dis que le prix du vinaigre a augmenté plus que le vin. Il dit, non. Que le vinaigre monte plus que du vin, c'est-à-dire qu'il y a 14 mois au cours à changer la nature du monde entier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez de là ? Qu'un homme qui est sadique, pour ne pas qu'il perde de l'argent, Hachem va faire monter le taux du vinaigre du monde entier, pour lui, pour lui couvrir ses dettes. Il a vendu, il s'est débarrassé, ça y est, après ça revient au cours. C'est-à-dire qu'Akkadosh Baruch Hu a mis dans le monde, dans la nature du monde, de servir celui qui fait sa volonté. C'est comme ça. Quand Akkadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le ciel, la terre, les arbres, il leur a dit, « Regardez, je vous crée à condition, tout celui qui me représente, tout celui qui est mon serviteur, il est servi gratuit. » Vous êtes là pour le servir. Donc le monde sert les gens qui font la Torah, sert les Juifs. Quand un Juif il fait Abodat Hashem, quand un Juif il ferme son magasin Shabbat, il n'a rien à craindre. La nature va lui ramener ce qu'il a besoin. Le monde est censé aider un homme d'Hachem. Et c'est ça, quand quelqu'un il a perdu la présence divine d'Hachem, alors il n'a plus rien qui l'aide. Alors c'est dur. Pour un Juif prince qui a reçu tout d'Akkadosh Baruch Hu, quand il quitte Hashem, c'est dur. C'est pour ça que Rabbi Sraq Abrabanel explique pourquoi la galoute est plus dure pour un juif que pour un goïn, pourquoi les épreuves sont plus dures. Alors nous baissons à Hachem. On va se soumettre à Hachem. On va se donner à un Kadosh Baruch Hu. On aura une garde supplémentaire, une aide, dans tout ce qu'on fait. Baruch Adonai, le monde. Amin. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !